et bien bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci pour une vidéo différente pour une vidéo achat manga c'est une chose que je fais que j'ai jamais fait donc la semaine dernière j'ai fait quelques boutiques et j'ai trouvé des choses intéressantes ça faisait longtemps que j'avais pas acheté autant de manga d'un coup donc je me suis dit on va faire une petite vidéo pour ça donc on va commencer donc tout d'abord j'ai trouvé cette volume de gun l'édition originale alors j'avais déjà l'ancienne édition qui est ici mais qui est assez différente donc déjà l'ancienne édition est en sens de lecture français donc ils ont retourné les pages et en plus la qualité du papier bon elle a pas mal jaunie et c'était le fameux format cartonné donc sans jaquette amovible c'est vraiment la toute première édition de gun que j'avais acheté à l'époque des années 90 qui était sympa vraiment au début mais ils sont améliorés quand même depuis glena donc ils ont sorti cette nouvelle édition alors l'avantage c'est qu'en plus il ya les pages couleurs sur la publication d'origine avec quelques pages couleurs ça dépend des volumes surtout sur le volume 1 après le volume 2 je crois qu'il ya une page mais c'est quand même bien de pouvoir retrouver la vraie édition avec les vraies couleurs voilà et donc je pense aussi qu'il ya peut-être une révision au niveau de la niveau de la traduction de cette version et voilà c'est une édition que je voulais me racheter aussi surtout la mise en page vous voyez ici l'illustration est vraiment en entier alors que là elle a été coupée pour passer derrière c'est en deux voilà au niveau de la tranche voilà c'est joli aussi c'est comme ça donc là j'ai trouvé les volumes 2 3 6 donc il manquait le 4 et 5 et le 7 le 8 et le 9 voilà donc sachant que sur le 9 j'avais même pas le volume relié j'avais une vieille édition de poche qu'on trouvait en kiosque qui était par tiers de volume donc j'avais jamais eu la version on va dire un volume relié du 9 donc au moins comme ça j'aurai une dans ma manga tech j'aurai quelque chose de plus clair plus joli avec tous les volumes de la même édition je trouve vraiment beaucoup plus joli avec les couvertures en entier et pas coupé sur le côté qu'on va dire de l'ancienne édition et je dois avouer que mon ancienne édition elle commence aussi à s'affaiblir voilà sur celle là ça se verra pas trop mais sur les noirs tout ça et ça craquelle au niveau de la relure elle est vraiment fatiguée là c'est il était temps de la changer quoi voilà voilà donc ça c'est une bonne trouvaille je suis content parce que vraiment je cherchais à me refaire toute la série j'ai commencé gun last order aussi qui est plutôt bon franchement j'avais hésité là ils ont sorti l'édition double qui est vraiment bonne donc je vous la conseille le papier un peu léger ça je l'avoue et c'est peut-être dur à lire on va dire avec un gros volume comme ça mais c'est pour 10 euros le tome vous avez ça fait 5 euros le le temps original quoi vous avez deux temps pour 10 euros c'est ça va quoi quand même c'est un bon compromis je trouve voilà une bonne série je vous conseille et vu que j'avais acheté pas mal de gun dans cette boutique et ben j'ai eu un petit cadeau une surprise que je m'attendais pas c'est qu'en ce moment glena pour l'achat de gun ils offrent un t-shirt voilà je sais pas si ça se verra bien j'espère voilà donc c'est assez sympa donc c'est pour l'achat de deux ou trois tomes de gun ou last order comme on veut donc très sympa de la boutique qu'ils ont il leur a resté donc très content d'avoir ça voilà après donc j'ai trouvé bon certaines choses c'est pour compléter la collection donc ça c'est un vieux titre de yu watase c'est apaléji pangu c'est une histoire qui se passe autant des samouraï un petit peu comédie et un petit peu de l'humour et romantisme légèrement romantisme mais c'était vraiment pour compléter c'est y'a que trois tomes c'est une petite série donc voilà ça date de 2004 c'est assez ancien mais bon je me suis dit bon à trois euros je complète la collection comme ça ensuite ça c'est pareil je me suis pris le digrément de 26 qui est sorti il n'y a pas long enfin si l'année dernière il y a pas mal de temps maintenant du coup mais bon vu qu'il ya un tome tous les deux trois ans je me suis dit je vais me le prendre même si bon je vais pas encore le lire il faut que je relise tout à chaque fois il ya tellement d'écarts entre chaque tome que chaque fois je suis obligé de relire quoi un truc qui m'embête sur les nouveaux tomes de digrément c'est que ça va être dur à voir mais toutes les pages de couverture en noir et blanc elles sont assez pixelisés quoi ils ont mis une trame bizarre donc il ya plein de petits points c'est en trame c'est très moi je comprends pas alors que les autres pages sont impeccables il ya aucun problème le trait est net sur les pages noir et blanc il ya aucun problème donc je comprends pas glenard qu'est ce qu'ils font là pour nous sortir des pages tramées comme ça c'est très moche voilà ensuite volume de 24 de food wars là aussi j'avais le 23 et le 25 aussi que j'avais trouvé à nos cases et bon celui-là j'ai acheté en neuf mais voilà pour continuer l'histoire j'adore le dessin vraiment et l'histoire aussi est sympa et haletante donc je vous conseille aussi un manga sur la cuisine vous allez apprendre plein de choses vous allez bien rigoler avec un petit côté et chi aussi légèrement mais vraiment très très bien dessiné un manga vraiment très très bien dessiné que je vous conseille voilà après j'ai trouvé le volume 5 et 7 de to your eternity alors ça c'est un manga qui est fait par l'auteur de silent voice qui avait fait qui est fait donc silent voice un manga sur une fille qui est sourde et on va suivre son histoire sur ses difficultés à l'école tout ça et comment on va dire va essayer de s'en sortir face à ses camarades qui ne qui n'accepte pas son handicap et qui vont la maltraiter voilà mais ça c'est son nouveau manga une histoire complètement différente donc je voulais résumer parce que c'est difficile à résumer une mystérieuse sphère a été déposée sur terre elle peut adopter la forme de tout ce qu'elle touche la mort ne peut la vaincre d'abord simple pierre elle va prendre l'apparence d'un loup qui a succombé à ses blessures et faire la rencontre d'un jeune garçon abandonné tous ici débute un voyage éternel donc ici en fait voilà on suit les aventures d'une créature mystérieuse qui peut prendre l'apparence de tous ceux qu'elle a rencontré on va dire et qui sont morts voilà donc deux ce sont des personnes qu'elle va rencontrer et qui vont l'aider à construire sa personnalité à se développer et à devenir plus humain finalement développer des sentiments voilà c'est un peu un voyage c'est un voyage initiatique avec cette créature le dessin est encore une fois très 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 bon je vous le conseille donc au départ il va se transformer comme on dit en pierre puis en loup et puis va prendre l'apparence de cet humain là voilà qui va garder assez longtemps et après au fur et à mesure des rencontres d'autres personnages qui va rencontrer il pourra prendre son apparence voilà un manga très surprenant vraiment on ne sait pas quoi s'attendre très très surprenant je vous conseille qui est pas très connu mais qui vaut le détour si vous aimez un petit peu les histoires de voyages un petit peu de surnaturel aussi et d'aventures voilà voilà to your eternity et ensuite alors j'ai commencé seven deadly sins parce que j'avais vu l'animé la première saison je m'étais régalé vraiment et le mans et le manga j'avais un peu feuilleté mais j'avais pas trop adhéré au début et bon là j'allais me faire la saison 3 qui est une catastrophe au niveau de l'animation et du dessin j'étais vraiment déçu et quand j'ai relu les mangas je me suis aperçu que vraiment l'auteur il avait quelque chose de très très fort dans sa façon de faire les cases et l'action et de son style de dessin vraiment c'est ça vaut quand même le détour alors là en ce moment il ya les trois premiers tomes ils sont à 3 euros chacun c'est une promotion jusqu'au 31 décembre donc je me suis dit on va en profiter pour y prendre en neuf et même le premier il est en quand il était en 48 heures de la bd donc à 2 euros seulement je suis dit je vais essayer quand j'ai relu le premier il fait ouf il ya du niveau au niveau dessin niveau de l'action exceptionnel franchement j'avais du mal avec ses personnages un peu avec des nez pas très manga et maintenant j'accroche totalement donc je vous le conseille quoi vraiment il ya du bon niveau quoi voilà excellent mais après le défaut c'est un shonen donc ça va être très long il ya 41 tomes normalement prévu au total en france on est au 39 il me semble donc ça devrait se finir cette année je pense en france voilà mais voilà si vous aimez les shonen et l'action et l'aventure c'est exactement pour vous je pense ça va vous plaire voilà avec un scénario assez surprenant pour un shonen quand même et un héros qu'on va découvrir vraiment au fur et en mesure voilà voilà je vous conseille seven dead decisions vraiment et ensuite un truc que je pensais pas aussi démarré mais ça m'a donné envie parce que j'avais lu les scans à l'époque j'avais pas vu la fin je pense pas j'ai pas lu la fin c'est plutôt de naoki urasawa et de osamu tezuka c'est c'est tezuka qui avait fait le scénario à l'origine il me semble c'est sur une idée de tezuka puisque ça reprendre l'histoire d'astro boy d'une certaine façon mais c'est c'est vu du point de vue d'urasawa donc c'est pas astro boy le héros en fait c'est un autre personnage qui est qui est un robot en fait voilà alors je peux pas vous dire le résumé parce que là j'ai pas je peux pas l'ouvrir en fait pour le moment mais en fait vous voyez c'est un double tome donc le premier à acheter le deuxième offert donc je me suis dit c'est une série courte il ya que huit tomes mais vraiment c'est du bon ou l'asawa donc je vous le conseille donc une bonne opportunité pour commencer cette collection et si vous aimez le suspense comme monster comme 20th century boys je vous le conseille vivement voilà et pour terminer une petite surprise auquel je m'attendais pas que je cherchais pas et bien c'est l'art book de street fighter voilà alors ça c'est je l'ai pris je voulais me le prendre et puis j'ai attendu j'ai attendu parce qu'il est quand même à 40 euros normalement et puis là j'ai trouvé dans une boutique equation à 30 euros dont je me suis dit bon ben 10 euros de moins et l'état il est impeccable il n'y a pas de griffure il n'y a pas de déchirure la jaquette est propre et elle était même emballée sous un petit film plastique on me suis dit alors là c'est le moment faut pas lâcher l'affaire donc là c'est vraiment un très bel ouvrage alors je suis compliqué à vous ouvrir un peu mais je sais pas si je vous en ferai une présentation parce qu'il ya pas mal de monde qui en a déjà fait des présentations sur youtube je sais pas si c'est utile que j'en fasse une à mon tour mais en tout cas il ya vraiment énormément d'illustrations qui valent le coup c'est un très bon livre il ya tous les illustrateurs qui ont participé à street fighter même les croquis préparatoires voilà du tout premier jusqu'au street fighter 5 normalement voilà voilà donc une belle surprise content de le trouver en occasion un superbe ouvrage voilà donc ça c'est les premiers dessins pour créer une couleur voilà ça c'est plutôt en numérique donc voilà très content cet achat j'ai même pas fini de le feuilleter tellement il ya de pages je suis à 384 il ya plus de 400 plus de 420 pages 430 pages les interviews à la fin aussi ça c'est très intéressant j'ai pas encore eu le temps de le lire mais voilà je vous conseille aussi un très bon ouvrage voilà eh ben je vous remercie de m'avoir suivi on va se laisser sur ça